On va dire que le maître mot cette semaine, ça va être un respect d'organisation, respect pour vous, vous, respect pour l'organisation, tout le monde, respect pour les marocains qui vous accueillent de façon exceptionnelle encore cette année. Et ça vous fait quoi d'avoir le numéro 1 ? C'est super, déjà parce que les gens croient qu'on est les gagnants, c'est sympa et c'est cool, ça fait la chance. Et il n'y a pas un peu de pression derrière le numéro 1 ? Un petit peu, mais bon, on sait que c'est compliqué de gagner, donc on ne part pas forcément dans l'objectif de gagner. Et je pense que c'est possible pour quand même faire ça, c'est pas grave. C'est une chaleur. C'est combien de bateaux qui sont mobilisés comme ça ? Quatre. Quatre bateaux, il y a des grosses contenances, c'est-à-dire 500 voitures comme celui-là, et après il y a des petites contenances de 200 voitures. Il y a un bateau de 500, un bateau de 200 qui part maintenant, et d'un matin, un bateau de 500, un bateau de 200 aussi. D'accord. Ça, ça fait 1400 et quelques voitures avec l'organisation. Et aucune autre voiture, pas de privé, que des... Les bateaux sont apprêtés pour le gagner à trop. Il n'y a personne d'autre qui vente. C'est la plus ancienne voiture du rallye. Elle n'a de deux camps. D'accord. Il a fallu faire beaucoup de travaux là-dessus ou bien ? Parce que l'origine, c'est 6 volts avec une dynamo. Et puis là, on l'a passé en 12 volts avec un alternateur. C'est démarrage à la manivelle avec une boîte vitesse, trois vitesses. Là, on l'a passé en boîte 4. Et donc l'an dernier, c'était votre frère qui avait partibé ? Voilà. Et il vous a donné envie de le faire ? En fait, j'avais déjà envie avant lui. Et puis, je n'avais pas le temps de le faire l'année dernière, donc je le fais cette année. Et pour toi, c'est une première expérience aussi ? Oui, pour moi, c'est la première fois. Mais bon, après, les voitures, c'est une passion. C'est une passion ? Oui, c'est une passion plus soumétible. Donc du coup, le 4M Trophy, c'était l'opportunité de vivre une passion en faisant entre l'humanitaire et en partant en marche. On a trouvé ça l'idée sympa et on part en amoureux, donc c'est encore mieux.